Musique Coucou tout le monde ! Avant toute chose je vous souhaite une très belle année 2018 parce que je n'ai pas eu l'occasion de le faire sur ma chaîne et je vous dis que la vidéo de la semaine prochaine sera mon top de l'année 2017 ne vous inquiétez pas, il arrive ! Mais avant de vous le faire il fallait que je vous sorte cette vidéo aujourd'hui vidéo un peu particulière en partenariat avec la box 1001 livres je ne sais pas si vous connaissez mais j'en ai déjà reçu une que j'ai montré sur mes réseaux sociaux donc la box 1001 livres c'est une box littéraire qu'on peut recevoir tous les mois et qui contient un livre young adult et avec des goodies qui y sont associés mais qui sont vraiment choisis avec une très très grande précision et qui tournent autour de l'univers du young adult et de tous les livres que nous aimons lire c'est donc Milena qui est à l'origine de ce projet vous pouvez voir un peu les petits goodies que j'avais eu dans la précédente box donc bien sûr une bougie qui sent bon, un livre qui a l'air génial des petits marque-pages, des petits goodies, un petit crayon à papier par exemple un petit carnet, un tote bag, bref c'était vraiment très complet j'avais été ravie de la recevoir et si je vous fais cette vidéo c'est pour vous parler de la prochaine box parce que la box de février est sur le thème des prisonniers donc je ne sais pas ce que contiendra cette box même si je la recevrai je pourrais vous montrer un peu tout ça mais du coup je voulais déjà vous dire que vous pouvez la commander bien évidemment mais qu'en plus Milena a eu l'idée de me demander de vous parler de romans qui pouvaient évoquer le thème de la prison parce qu'en fait la prison ça peut être totalement différent du truc avec des barreaux noirs derrière lesquels on est cloîtrés et on attend notre libération bref la prison ça peut avoir vraiment plusieurs sujets du coup le livre qui sera dans cette box reste totalement un mystère bien évidemment mais on a trouvé ça intéressant de faire une vidéo autour des livres qui pourraient plus ou moins approcher le thème de la prison moi personnellement j'en ai choisi 4 j'ai vraiment hâte que vous me disiez vous en commentaire quel livre selon vous pourrait correspondre totalement à ce thème de la prison j'ai choisi pour ma part ces 4 romans dont je vous ai bien évidemment déjà parlé mais pas forcément avec ce thème en tête on commence avec moi retrouvée haha très drôle la blague Audrey avec Audrey retrouvée de Sophie Kinsella publieuse édition Pouquet de jeunesse que j'ai reçu il y a fort fort longtemps et que j'ai lu il y a fort fort longtemps enfin j'abuse peut-être un petit peu il est sorti le 3 mars 2016 donc ça va bientôt faire 2 ans que je l'ai lu et Audrey elle a 14 ans et elle vit d'une grosse angoisse qui fait qu'elle ne peut absolument pas sortir de chez elle parce que ça lui provoque des angoisses monstres du coup elle fait tout de chez elle de sa maison, de là où elle vit avec ses parents et Audrey avant que Linus entre dans sa vie parce qu'un jour il va venir chez eux pour un devoir tout simplement et il va rencontrer Audrey et Audrey ça va peut-être réussir à lui donner quelques envies de rencontrer des gens de sortir de chez elle qui sait peut-être qu'il pourrait guérir ses maux et ici le thème de la prison est totalement présent parce qu'Audrey finalement elle s'oblige mais elle s'oblige parce qu'elle n'a pas vraiment le choix elle s'oblige à rester enfermée chez elle elle ne sort jamais de chez elle elle est emprisonnée dans sa propre maison et en plus de ça, ça peut paraître étonnant mais elle est presque emprisonnée par sa propre volonté finalement c'est elle qui n'a pas envie de sortir bien que ça provienne de quelque chose de plus douloureux qui vient du plus profond d'elle bien évidemment comme quoi on peut être prisonnier sans que ce soit derrière des barreaux et on peut même être prisonnier d'un endroit qu'on apprécie énormément parce que finalement notre chez nous on aime beaucoup ça et quand on est casanier on est un petit peu emprisonné chez soi moi je suis casanière et j'aime bien être emprisonnée avec mes livres puis si on parle d'une prison un peu plus concrète j'ai pensé à Un garçon si gentil de Magali Winner qui raconte l'histoire de Rodrigue et Aurélie qui sont à une soirée et Rodrigue et Aurélie ils vont à un moment s'isoler et puis ils vont même aller plus loin que juste se parler et se faire des petits bisous sauf que le lendemain la police va toquer chez Rodrigue et il va être mis en prison parce qu'il est arrêté pour le viol d'Aurélie c'est un livre très intéressant dans le sens où on a le point de vue de Rodrigue qui est persuadée de ne pas avoir violé Aurélie et le point de vue d'Aurélie qui elle a une vie totalement détruite par Rodrigue ce qui est bien évidemment intéressant c'est qu'on a les deux points de vue les deux personnages les vies présentes des deux personnages l'un qui est en prison l'autre qui est libre mais qui finalement a une vie un petit peu gâchée et en même temps on ne sait même pas qui est-ce qu'on croit mais ce n'est pas vraiment le sujet principal on va dire vis-à-vis de cette vidéo mais en l'occurrence ici on est sur la prison totale c'est-à-dire que Rodrigue va vraiment être en prison et là on va vraiment suivre son chemin au sein de cet endroit très sinistre où d'après lui il ne devrait pas être après bien évidemment nous ne sommes pas dans sa tête nous ne savons pas ce qui s'est vraiment passé cette nuit-là donc nous ne pouvons pas vraiment juger s'il mérite ou non d'être en prison mais ce qu'on sait c'est qu'on va suivre son évolution au sein de cet endroit horrible donc la prison peut être le lieu qui est nommé la prison justement un endroit où les criminels ou les gens qui ont commis de gros délits sont enfermés et ne peuvent pas sortir avant leur date de libération à moins qu'il y ait appel etc etc donc c'est super intéressant parce qu'ici on a vraiment un descriptif de ce qu'il vit au quotidien ce qui n'est pas du tout facile mais en même temps on a vraiment plein de pensées qui se mélangent en nous quand on les livre parce qu'on ne sait pas si on se dit ah mais bon après ce qu'il a fait en même temps il le mérite et en même temps ah mais le pauvre et en même temps pourquoi je dis le pauvre enfin bref voilà c'est super contradictoire tout ce qu'on peut ressentir durant cette lecture mais en même temps elle est si intéressante et si fascinante moi j'ai... waouh Audrey dans Audrey Retrouvée est enfermée chez elle parce qu'elle a peur de sortir et ici on a Aza qui a 16 ans et qui n'est pas enfermée chez elle qui n'est enfermée nulle part si ce n'est qu'elle est enfermée avec ses pensées obsessionnelles je trouve ça super intéressant de parler de la prison dans ce cas là parce que Aza elle a des troubles obsessionnels compulsifs et elle a des pensées obsessionnelles qui la hantent qui s'emparent d'elle et qui ne veulent pas la libérer finalement et vraiment elle est emprisonnée par ses pensées parce qu'elle ne peut pas s'en débarrasser et parce qu'elle doit vivre avec au quotidien c'est comme si on devait vivre collé à une personne qu'on n'aime pas on serait en quelque sorte privé de notre liberté et c'est pourquoi ça donne à ce livre le thème de la prison aussi ici c'est vraiment très intéressant parce qu'on apprend beaucoup de choses les pensées obsessionnelles ce n'est pas quelque chose qu'on connaît forcément et ici on arrive finalement un peu à comprendre comment Aza fait pour vivre tout ça elle est un peu emprisonnée dans sa tête et c'est très compliqué pour elle de vivre avec tout ça mais en même temps c'est très intéressant à lire parce qu'on sait que des gens souffrent de ce genre de troubles et qu'au final ils ne... enfin déjà ce n'est absolument pas leur faute et en plus de ça c'est comme s'ils étaient un peu privés de leur liberté et c'est quelque chose de très dur certainement extrêmement dur pour eux d'où le fait que ce soit d'autant plus intéressant à lire parce qu'en plus c'est très enrichissant et puis voilà la prison ça peut être quelque chose que personne ne voit mais finalement qui est à l'intérieur de nous et que nous seuls nous connaissons et enfin pour finir avec cette sélection de 4 livres sur le thème de la prison j'ai bien évidemment pensé à Everything Everything de Nicola Yoon publié d'édition Bayard où ici le personnage principal est enfermé à cause de sa maladie donc elle s'appelle Maddy et elle a la maladie de l'enfant bulle c'est à dire qu'elle ne peut pas sortir parce qu'elle est allergique à l'air extérieur elle est donc obligée d'être enfermée dans sa maison avec tout ce qui peut filtrer l'air c'est à dire que quand quelqu'un rentre dans la maison il faut qu'il passe par un sas c'est vraiment comme si elle allait dans l'espace et qu'il fallait qu'elle puisse se ré-oxygéner en rentrant dans le vaisseau enfin bref vraiment c'est vraiment un sas c'est comme un vaisseau spatial d'ailleurs très souvent elle se sent un peu comme une astronaute parce que finalement c'est comme si tout ce qu'elle pouvait imaginer toucher tout ce qu'elle pouvait imaginer atteindre était séparé par une fine couche qui fait qu'elle ne pourra jamais atteindre tous ses rêves elle ne pourra jamais être libre jamais se promener jamais se balader dehors jamais découvrir la mer un de ses grands rêves l'océan bref Maddy elle vit vraiment dans une prison qui est sa maison mais finalement dans son cas ce n'est même pas par sa propre décision qu'elle reste chez elle donc sa maison n'est peut-être pas forcément le lieu où elle rêve de rester toute sa vie contrairement à Audrey qui dans le livre que je vous ai montré tout à l'heure finalement elle a tellement peur qu'elle adore être chez elle mais ici Maddy elle ne rêve que d'une chose c'est de pouvoir sortir mettre les pieds dehors va-t-elle le faire d'ailleurs dans ce livre je trouve ça super intéressant parce qu'on peut vraiment comparer des livres les uns et les autres pour voir de quelle manière le thème de la prison est abordé pour voir de quelle manière nous on le ressent est-ce que pour nous c'est comme une prison ou pas c'est pour ça que je veux que vous en commentaire vous me disiez quel livre vous imaginez être le plus proche de ce thème de la prison ou de me faire une petite liste de livres qui selon vous sera proche de ce thème voilà donc sachez que le prochain thème de la box 1001 livres ce sera le thème de la prison et que si vous voulez commander la box n'hésitez pas je vous mets tous les liens en barre d'infos je l'ai déjà testé je la trouve vraiment super je pense que ça pourra vous plaire en plus on peut essayer un peu de deviner quel livre sera dedans même si j'avoue que je n'en ai aucune idée donc je vous mets tous les liens en barre d'infos n'hésitez pas à aller checker pour donc recevoir comme je vous le disais un livre sur le thème de la prison et des goodies qui sont un peu autour de ce thème et si vous allez sur le site pour lire la petite description de la box vous saurez que Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban la belle et la bête ou encore le labyrinthe sont les univers qui ont inspiré les personnes qui vont confectionner la box donc comment vous dire que j'ai trop hâte de la recevoir parce que la belle et la bête Harry Potter et le labyrinthe waouh les univers quoi voilà j'espère que ça a pu vous donner une petite idée si vous avez envie de commander une box un jour c'est une très bonne idée soit pour vous faire plaisir soit pour faire plaisir à quelqu'un bref en tout cas n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ma vidéo ce que vous pensez de cette box si vous avez vu un peu le site dites moi si vous allez la commander j'aimerais bien savoir comme ça on sera plusieurs à la recevoir et à pouvoir l'ouvrir en même temps et moi je vous ferai une petite vidéo unboxing de cette box évidemment j'ai trop hâte de la recevoir et on se retrouve la semaine prochaine pour mon top de l'année 2017 je suis sûre que ça vous fait plaisir parce que je crois que c'est une vidéo que vous attendez sur ce je vous dis à très vite et je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite